Bonsoir Bonsoir Sous-titrage ST' 501 Bonsoir Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 22 juillet, il est 20h au fil et donc je vais laisser la parole à Aviram qui va nous parler des nouvelles prasmatiques de la Fondation Aviram, c'est quand tu veux. Merci Joël. Oui, multiplication ou addition ? Ça veut dire la réaction de Sylvia me dit qu'on m'entend bien. Alors je commence, cette fois-ci on va essayer de multiplier le Knowledge Seeker Workshop 337. Dans le programme, alors on va commencer avec questions commentaires, après j'ai trouvé, j'ai pas trouvé là, mais déjà depuis quelques années, des plus magnifiques films qu'il y a. Il s'appelle Bab Asis, c'est un film dans la tradition soufie. C'est comme une tradition rebelle à l'intérieur tiré extérieur du mainstream islam. Alors ils ont, c'est l'idée, vous connaissez probablement les dervishes tournants, c'est eux qui sentent beaucoup ça. Et je vous ai parlé à un moment donné de Rumi, Mevlana Jalaluddin Rumi, qui est un poète illuminé de Perse. Et lui aussi, il est dans ce mouvement-là. Et Bab Asis est complètement dans cette lignée et c'est un film qui est très très beau. Même si on comprend rien, on peut quand même juste voir ces images-là, c'est vraiment magnifique. Et il explique, le film, en fait, il est sous-titré, je vais vous parler tantôt et je vais plutôt commencer à ne pas me laisser aller dans toutes les directions-là. Donc, on va commencer avec vos questions et vos commentaires, chers amis. Donc, le microphone est à vous. Pas tout le monde au même temps, hein? Est-ce que vous êtes là et vous n'avez pas de commentaires, de questions? C'est ça? Non, vraiment, Avira, moi, je n'ai rien reçu. Donc, à moi, maintenant, il n'y a pas de problème. Alors, les francophones, ils comprennent tout. Ils n'ont pas de questions. En fait, je comprends aussi. J'ai envoyé un preview avec le plan où j'ai fait une faute. Je n'ai pas fait exprès. La faute s'est glissée tout naturellement. Et il y avait plein de gens qui m'ont averti qu'il y a une faute dans le dessin. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens aussi qui écoutent la version originale le jeudi. Donc, comme ça, peut-être, si on écoute l'entente la deuxième fois, peut-être que c'est plus facile à digérer. Tant mieux. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous parler. Vous voyez là, les images sont vraiment formidables. Le monsieur barbu, c'est Bob Assis, qui apparaît aussi sur une autre image. Et je ne vous dis pas laquelle. Vous allez trouver ça en regardant le film. Et ce film, il est sous-titré « Le prince qui contemple son âme ». Et quand j'ai lu le sous-titre, j'ai dit « Waouh ! » « Contempler », le mot est assez formidable. Parce que si je contemple quelque chose, je ne me mets pas en avant. Je mets la chose en avant. Et cette chose, je me laisse comme imprégner de cette contemplation. Et je trouve que c'est une attitude formidable pour se rapprocher à son âme. Et vous allez voir beaucoup de façons différentes que dans le film, comment on peut se rapprocher de son âme. En fait, le film commence, il dit « Il y a autant de chemin vers l'âme qu'il y a là, qu'il y a d'âme. » Donc, et ce n'est pas seulement les humains, les huit billions humains. C'est aussi tous les autres êtres, toutes les âmes. Ou peut-être c'est juste seulement nous qui avons ce petit problème ou bug de ne pas facilement connecter à notre âme, je ne sais pas. Donc, je vous conseille fortement. Si vous êtes encore confinés comme nous, c'est une très, très, très belle chose pour remplir une soirée agréablement, spirituellement. Et on apprend beaucoup plus la poésie de M. Keshe parce que M. Keshe, en étant natif de l'Iran, et on ne sait pas exactement où ça joue, mais ça peut jouer dans quelconque forme de désert dans le monde. Et c'est vraiment formidable. Ensuite, la section des bonnes nouvelles parce que la Fondation Keshe et nous, on n'aime pas les mauvaises nouvelles et on pense aussi qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Une des bonnes nouvelles, c'est que la Fondation Keshe a trouvé, surtout dans les tests dans cette ville en Iran qui est depuis des mois libre du virus, ils ont trouvé que quand on moppe le plancher avec du One Cup, One Life ou en spray, ce qu'on fait tous les dimanches, on réduit le risque d'infection déjà à 60%. De 100% à 60%. Donc ça, c'est une très, très bonne chose. Ça veut dire non seulement parce qu'on veut créer la paix, le dôme de la paix, les dimanches à midi ou 6 heures, heure de l'Europe centrale, c'est-à-dire Paris. On fait tout le monde, on fait ça. Et je vous rappelle aussi, c'est une bonne idée. Quand vous faites ça, nous, on le fait ici aussi. Malheureusement, on a le confinement maintenant de 2 heures après-midi, samedi, jusqu'au lundi à 5 heures. Donc, je ne peux pas quitter notre terrain. Mais il y a une clôture qui n'est pas insurmontable. Donc, je monte et je spray dans les couloirs entre les maisons et je spray tout le terrain ici. Alors, c'est une fois, c'est ça. Et c'est une bonne idée, avant de le faire, de vraiment faire ce vœu de créer en se prayant, d'être vraiment conscient qu'on est en train de se lier et de se jumeler à toutes ces autres gens partout sur la planète qui font le même mouvement vers la paix et ça rend ce vœu pour la paix irrésistible. Donc, ça, c'est une chose. Et l'autre, c'est déjà une très, très bonne nouvelle que le One Cup, One Life est tellement efficace que juste sprayer l'environnement compte pour 40 % de descente de risque d'infection. C'est super génial, ça. Ensuite, M. Keshe a parlé de... Qu'est-ce qui arrive avec les États-Unis? Vous vous rappelez que Donald a refusé de discuter quoi que ce soit qui est lié à l'Iran, qui est son ennemi privé. Et par conséquent, M. Keshe est devenu, et nous aussi, parce que nous sommes la famille Keshe, toute la famille est l'ennemi perçu de Donald ou à Donald. Et on sait aussi que quand on élève l'âme de Donald, ce que je fais à plusieurs reprises, quand j'y pense, je le fais. Et M. Keshe, par la suite, en se concertant avec le gouvernement de l'Iran, il a aussi mis une autre condition à la libération de la technologie One Cup pour les États-Unis et Israël, qui est la question de la paix du Moyen-Orient, c'est-à-dire le conflit entre la Palestine et Israël doit faire partie de ces négociations-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide de One Cup, One Life s'il n'y a pas de paix en Israël et en Palestine. Et la paix doit être très, très clairement, c'est aussi spécifié par M. Keshe, la paix est que dans cette région, Israël, Palestine et les voisins, ça devrait être une nation où quoi qui habite vit en paix et librement avec toutes les autres. Donc, la question de faire une autre petite séparation qui fait encore un autre mur vers un autre voisin, ce n'est pas ça la solution. La solution est vraiment que les musulmans palestiniens, il y a, j'imagine, des Christ-Coptes, il y a aussi des Hébreux, les Juifs, que toutes ces trois-là, majoritairement, ils vont vivre en paix. Et ça donne plus de poids à ce mouvement de la paix et le mouvement d'échange de la technologie pour la paix. Et M. Keshe a aussi dit que l'offre d'aider les autres pays était lancée, c'est-à-dire que tous les gouvernements peuvent maintenant avoir la technologie s'ils sont prêts à signer le traité de la paix. Donc, à ce moment-là, ah oui, le monsieur iranien que vous voyez là, c'est le ministre de la Santé, Deputy Minister of Health d'Iran, qui aime beaucoup l'argent et qui aime beaucoup le pouvoir et il est corrompu ou assez pour ne pas signer ou traîner la signature du rapport qui attend depuis des semaines de se faire publier. Il traîne de signer ça parce qu'il veut des parties dans la coque d'or. Il veut de l'argent, finalement. Il veut du bacchiche. Et s'il n'y a bacchiche, il traîne la patte, il ne veut pas signer. Donc, ça, c'est très classique pour tous les politiciens corrompus que M. Keshe appelle maintenant « thugs », « street thugs ». « Threat thugs », c'est une expression anglaise qui dit comme des petits voyous criminels de la rue. Donc, ce n'est pas si grave, c'est juste, je trouve aussi très fatigant que les gens qui sont censés être au service d'un peuple sont plutôt au service de leur propre portefeuille et ils s'en foutent de leur peuple. Et c'est une bonne idée de le dire ouvertement parce que les gens, c'est important que les gens qui votent ou pas pour eux le savent. Qu'ils peuvent aussi un peu être crainqués en disant « mais il n'a pas d'allure à lui, c'est la dernière fois que je vais parler à lui. » « Non, il ne faut pas aller si loin. » « Mais je ne vais pas le supporter parce qu'il livre la preuve qu'il ne sert pas son pays, ce qui est son rôle. » Donc, il a un « thumbs down » et M. Kersh comblait cette section, cette capsule de son enseignement en disant « les efforts de la paix de la Fondation Kersh ne sont pas une option. Nous sommes une nécessité incontournable. » Et ça, c'est aussi en rapport avec comment le corona se développe. Dernièrement, j'ai entendu que l'OMS a déclaré que les gens testés positifs asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas développé de symptômes, ne sont pas contagieux. Et si quelqu'un sans symptôme n'est pas contagieux, ça veut dire que c'est une parole ou une opinion qui est propagée officiellement par l'OMS qui dit « le confinement et les masques, ce n'est pas nécessaire non plus. » Parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le corona ne se propage pas par l'infection d'un être humain ou un être vivant, c'est-à-dire par la voie des acides aminés ne se propage pas comme ça. Donc, ça, c'est une parole qui fait porte ouverte à revenir complètement comme avant. Les pays peuvent ouvrir les aéroports, les gens peuvent travailler pour sauver leurs économies nationales, évidemment. Et on va revenir comme avant. Mais s'ils font ça, vous allez juste regarder les courbes de comment le corona se propage mondialement ou par votre pays, vous allez voir, la courbe n'a point changé. C'est-à-dire, c'est juste des paroles politiques, finalement. Même si c'était une femme médecin qui est à l'origine de ça, ça reste politique parce qu'elle n'a pas très bien compris c'est quoi un virus, quoi. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, j'ai tendance à oublier ça parce que je n'aime tellement pas ça. Le nouvel ordre, M. Keshe a fait référence qu'il, vous vous rappelez, il y a quelques mois, ou c'est peut-être même presque un an, les Rothschilds et toute cette gang d'Illuminati, ils ont demandé une réunion avec M. Keshe et à ce moment-là, M. Keshe, il a dit de, il a refusé catégoriquement en disant à eux, vous magouillez et vous voulez juste perturber nos opérations pour mieux faire vos opérations, donc il n'y a pas question que je vous parle. Et même maintenant, il a dit que les dirigeants de cette gang d'Illuminati peuvent contacter la Fondation Keshe pour parler directement à M. Keshe et il est prêt à discuter des choses avec eux sous condition qu'ils arrêtent tout de suite toutes leurs opérations de magouille et de guerre et de violence et de trafic d'enfants et d'armes et de femmes et de tout ça. Donc, si eux, ils jurent de faire ça et ils veulent à partir de maintenant, c'est-à-dire d'orinavant, travailler pour la paix mondiale, la porte de la Fondation Keshe est ouverte. Ils peuvent arriver avec leurs connaissances, leurs énergies et leurs structures pour mieux avancer la cause de la paix du monde. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout, il y avait comme, ah oui, j'avais un contact avec un Rothschild que j'ai oublié le nom, peut-être c'était un fake, je ne sais pas, mais quelqu'un m'a demandé l'amitié sur Facebook et il s'appelait, je crois, Philippe Rothschild et il avait, comme il était très bien habillé, pas trop vieux et j'ai regardé avant de répondre, avant de déliter sa demande, j'ai regardé sa page Facebook et c'était vraiment lié à Rothschild donc j'ai décliné l'offre de l'amitié bien que spirituellement je peux être très bien ami mais politiquement admettant je ne voudrais pas que, parce que tous mes amis se ramassent aussi dans Plasma Laurentide et je ne voudrais pas que Plasma Laurentide ait ou se comprend comme Golden Age of Guns non une partie de la Fondation Keshe officiellement mais une comment on appelle ça un partisan nous sommes des partisans de la famille et nous appartenons nous nous sentons appartenance avec la famille Keshe donc pour nous avant qu'il change de cap je n'ai pas envie vraiment de m'engager avec eux et j'ai beaucoup de choses à faire de anyway et je n'ai pas vraiment envie de m'engager dans la politique quoi que ce soit ah oui pour pour cette pour le ministre de la santé iranienne pour aussi pour monsieur Donald Trump et aussi pour toute cette gang d'illuminati les membres de la famille Rockefeller Rothschild et tous les autres j'aimerais avec vous qu'ensemble on énonce notre vœu que je donne librement de mon âme à toutes les âmes de l'existence en particulier à ceux que je viens de mentionner alors prenez ceux dont vous avez besoin je suis présent je suis présent je suis présente je suis présent je suis présent je suis présent je suis présente je suis présent je suis présente merci beaucoup mes amis ensuite j'ai ici Liliana qui travaille beaucoup pour la fraction Keshe Foundation espagnole et qui traduit ou qui corrige les traductions du bulletin en espagnol et elle l'utilise aussi pour les enseignements les multiplications en espagnol elle m'a demandé s'il y a un groupe de Telegram ou un groupe Corona de Guatemala parce que je suis au Guatemala j'ai dit un groupe c'est peut-être beaucoup dit on est comme un des trois on est trois il y a qui vit dans une autre ville avec lequel j'ai un peu de contact de temps en temps je sais pas de quelle façon il est actif ensuite il y a ma femme Barsha il y a moi et il y a mon élève unique et préférée qui s'appelle Hilda elle habite à San Pedro le village voisin et elle vient tous les vendredis pour les enseignements que je donne live ici quelquefois il y a des gens ici de la région qui habitent ici du Guatemala ils viennent pour apprendre comment faire la One Cup One Life mais souvent ils ne viennent pas une deuxième fois donc ils n'ont pas vraiment intéressé pour le moment à apprendre plus sur la science mais Hilda oui et Hilda elle a partagé ce témoignage que je vais vous multiplier elle souffrait avant de PMS PMS ça veut dire un syndrome prémenstruel menstruel alors ça c'est très connu parmi les femmes qui sont en deçà de la ménopause c'est une condition plutôt psychologique peut-être provoquée par des changements hormonels dans l'organisme féminin juste avant les règles juste avant les règles beaucoup de femmes vivent une situation d'insécurité de stress de mauvaise humeur ils peuvent être vraiment exécrables et ça je dis comme homme alors pour quand ça arrive je me rappelle c'était toujours des bonnes journées à choisir pour travailler longtemps dans le bureau et pour faire toutes les courses qu'on a besoin de faire dans cette semaine et toutes ces choses-là pour minimaliser un peu le contact parce que c'est difficile à manipuler et de mon expérience comme homme quand les femmes sont seules avec ça c'est plus facile à gérer dans beaucoup de cas donc elle Hilda elle avait ça aussi elle avait ça elle pouvait mettre sa montre c'était toujours pile cinq jours avant sa règle qu'elle était elle se réveille avec des humeurs vraiment pas bon et elle avait aussi quelques petits symptômes physiques mais négligeables le principal c'est vraiment le côté psychologique et elle savait à ce moment-là donc en cinq jours je vais avoir mes règles donc je suis fertile et maintenant elle a depuis trois mois elle boit régulièrement le plasma liquide One Cup One Life parce qu'elle fait religieusement le protocole de la prévention comme nous tous et l'effet de ça c'était les deux dernières fois non la dernière non les deux dernières fois c'est ça elle a elle était surpris wow j'ai mes règles donc il n'y avait pas de PMS avant c'est-à-dire la coupe de bois la One Cup One Life a régularisé sa menstruation et elle a dit si ça fait ça ça veut dire pour elle que ça joue sur le niveau hormonal ça peut équilibrer un déséquilibrement temporaire ou chronique des hormones et ça peut être très utile après pour la ménopause où il y a un grand changement naturel hormonal qui est très difficile pour beaucoup de femmes de ma dans mon environnement beaucoup de femmes prennent pour alléger les symptômes des hormones artificielles ils n'aiment pas trop ça parce que c'est pas très bon parce qu'il y a des effets secondaires et c'est industriel mais de l'autre côté les symptômes sont vraiment tellement fatigants qu'elle opte pour ça et souvent elle utilise aussi d'autres moyens plus naturels mais Hilda trouve son expérience avec la One Cup One Life est vraiment bonne et tous les amis parmi vous qui ont un peu de problème avec ça pourraient l'essayer et ça fonctionne encore plus si on y pense si on met son intention consciemment de laisser la place à la One Cup One Life pour m'aider le rebalancement de mon système hormonal par exemple ensuite Monsieur Keshe a continué de parler des vacances d'été qui n'ont pas lieu sur beaucoup de plans si vous voyez cette photo-là c'est des flip-flops dans le sable et j'ai trouvé cette image très chouette parce qu' en même temps avec l'ombre de la sangle des flip-flops et le rang ça fait comme un signe de la paix peace and love alors il n'y a pas de vacances pour le peace and love mouvement sur un autre niveau tous les scientifiques et médecins qui ne connaissent pas la science du plasma ils pensent très très fortement ou ils pensaient ça qu'avant avec le début de l'été et les canicules et la chaleur la propagation du corona va au moins ralentir sinon disparaître nope il n'a pas fait ça et on a déjà discuté et exploré ça tout au début des enseignements sur le corona parce que le corona comme vous vous rappelez il a c'est un virus à deux composants il a un strand comme une lignée bactérienne et une lignée virus donc et c'est un mélange il est comme un mélange avec le virus de la grippe porcine et ça faisait que toutes ces composants-là et sa multidimension qu'il avait déjà dès la naissance lui permettait de se propager peu importe le climat peu importe peu importe les régions de climat et peu importe aussi les régions du corps et les régions de la terre donc le le corona n'a pas besoin de vacances d'été non plus de l'autre côté nos vacances d'été sont je suis peut-être pas tout à fait au courant j'ai regardé une fois une émission officielle Tagesschau de l'Allemagne il y a une semaine et c'était comme juste pour me confirmer et mon opinion avait été confirmée qu'ils ont tellement confus ils ne savent pas donc ils ont dit dans une phrase le confinement et les mesures de de sécurité sont mandataires et on ne peut pas les contourner hein deuxièmement ils ont montré des gens qui parce qu'il y a des endroits en Allemagne qui sont rouverts pour les touristes qui arrivent en bus surtout de l'Est de l'Est et ça c'est le long de la rivière du Rhin et les gens étaient dans une salle assis un à côté de l'autre ils se touchaient ils n'avaient pas de masque ils buvaient des énormités d'alcool voilà c'est comme avant donc ça cette image là avec les autres images qu'on voyait dans la même émission ça disait on dit un peu n'importe quoi parce que on ne sait rien au fond et voilà alors je ne sais pas si vous peut-être si vous tout le monde qui pense pour lui-même qui n'est pas juste hypnotisé par le gouvernement il va regarder les courbes admettant de France est-ce que la France en France le taux d'infection monte encore oui alors je garde mon confinement c'est logique non alors à ce moment-là ça ne veut pas dire il n'y a pas de vacances il y a beaucoup de vacances et on ne va pas admettons les vacances cette année sont plus il y a moins de divertissement forcé dans nos vacances on est plutôt tranquille en paix et seul avec son âme seul avec son âme vous vous rappelez c'est une très très belle et c'est une très très belle condition pour se rapprocher de son âme doucement donc on ne va pas dire pas de vacances on va dire d'autres vacances ensuite monsieur Keshe ou la fondation Keshe qui sont dans tous les lieux où le corona se répand c'est à dire dans tous les lieux tout court partout au monde ils ont fait un tableau parce qu'ils ont trouvé depuis le feedback qu'ils ont des médecins des hôpitaux des bénévoles et nous quand on a contact avec des gens infectés ils ont fait un tableau qui qui regroupe différents symptômes ou classes de symptômes à différents groupes d'âge donc il y a cinq groupes cinq groupes d'âge de zéro à huit ans la façon générale comment l'infection se passe les enfants développent une forte fièvre qui peut aller au-delà de 42 degrés à ce moment-là les enfants tombent dans un coma et la mort suit très rapidement ensuite la classe d'âge de 9 à 11 c'est la puberté dans ce cas de cette classe-là monsieur Kesh a dit c'est ce changement hormonal confond le corona donc il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il devrait faire on peut dire ça comme ça alors le taux de mortalité dans cette classe d'âge est la plus basse de tous les groupes mais dans ce groupe comme dans le groupe des suivants des adultes il y a une stérilisation qui se fait le groupe des adultes de 15 ans à 54 ans il y a à part de ça crise cardiaque accident vasculaire cérébraux et hémorrage un peu partout dans le corps et aussi stérilité permanente ils ont découvert ça parce que monsieur Kesh les a comme pointés de regarder ça il a demandé regarder si analyser les spermes et les ovules de femmes des gens infectés et qu'est-ce qu'ils ont trouvé il n'y avait plus de sperme ou d'ovules vivants c'est-à-dire et si on regarde le groupe de 9 à 54 à partir de puberté toute cette classe d'âge c'est la proportion la partie la partie de la population qui est le plus responsable si on veut pour la reproduction de la race humaine ensuite il faut aussi regarder les les 55 à 64 il y a plus de risque de crise cardiaque arrêt cardiaque ou des affections pré-cancéreuses qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire les calcifications pour les cancers de corona qui peuvent arriver quelques mois jusqu'à 3 ans après une infection ensuite il y a la classe la dernière classe d'âge 65 et plus et ça c'est une mois rapide donc c'est ça alors ce problème de le plus grave la plus grave conséquence de cette évolution du corona est vous vous rappelez à un moment donné le corona ou les calcifications dans les ovaires et dans l'utérus de la femme ont fait qu'on accélère la menstruation des femmes et à l'époque on a compris ça comme un indice que selon le principe universel que la nature fait en sorte de comme booster le taux de reproduction chez les humains en voyant que le taux de mortalité par les infections est très grand cette ovation de la nature ce monitoring si on veut se fait en temps réel c'est à dire si demain tout le monde adopte One Cup One Life et par conséquence pour la première fois le taux de la désinfection des cas actifs et de la mortalité descend la nature va tout de suite s'adapter à ça donc c'est c'est une réaction très rapide mais de l'autre côté donc elle a fait ça mais de l'autre côté maintenant un autre effet du corona c'est la stérilité qui semble aller dans le contre-sens du principe universel de maintenir un taux de reproduction humaine sain la raison est très claire aussi je trouve parce que le principe universel ne peut pas s'imposer aux humains ça nous laisse toujours la liberté de faire n'importe quoi ce qu'on a fait depuis 8000 ans vraiment n'importe quoi on a le droit de le faire on va vivre les conséquences de ce qu'on fait de toute manière alors si le corona c'est toujours lié à notre âme c'est à dire c'est notre âme qui parle avec ou conjointement conjointement avec le corona à nous les mentaux les personnalités et il dit vous la façon comment vous avez vécu les 8000 ans passés elle n'est pas la bonne façon pour garantir l'évolution et l'épanouissement de la race humaine et vous peut-être vous le savez que la fertilité masculine surtout d'ailleurs dans cette observation de stérilité les hommes sont plus affectés que les femmes et dans notre histoire récente depuis la deuxième guerre mondiale c'est encore plus depuis les années 70-80 la fertilité des hommes et les problèmes de impotence impuissance se répandent déjà et maintenant ça prend plus des dimensions de pandémique et là monsieur il dit c'est très très important comme qu'on a dit la dernière fois cette mutation que le le corona s'attaque au mental que les les gens les parents peuvent tuer les enfants dans un dans un circuit émotionnel par rapport à ça nos sociétés doivent changer le le comportement des organismes juridiques pour ne pas punir ces gens en plus pour meurtre parce que c'est pas un meurtre c'est pas prémédité c'est comme un accident si on veut et maintenant cette stérilité admettons dans un couple si l'homme tout à coup il perd il devient stérile et il perd aussi toute son sa virilité ça et la femme c'est important que le couple travaille avec ça c'est à dire que comme ce que j'ai entendu seulement dans la culture française c'est couramment qu'on se marie et après tous les deux il a une maîtresse et elle a un maître alors aussi une liaison extramaritale et de cette manière celui qui découche il a de toute évidence moins envie d'avoir des rapports sexuels avec sa propre femme donc la femme va penser ça et c'est important que le couple comprenne c'est un effet secondaire ou c'est une affectation ou une condition qui se développe à cause du corona et c'est c'est pas parce que l'homme aime plus la femme ou si la femme développe la condition elle aime plus l'homme donc il devrait essayer d'aller à travers avec ça et dans ce contexte aussi comme dans le contexte de la de l'affectation mentale était développée la cup of soul la coupe de l'âme dont je vais vous parler dans un petit instant et il a dit aussi dans le protocole faudrait aussi comme prévention toutes les couples qui sont dans un âge de risque c'est à dire de 9 à 54 il devrait avoir aussi beaucoup de sexe qu'ils peuvent pour garder l'énergie sexuelle haute et peut-être cette parce que si l'énergie sexuelle est haute ça veut dire c'est magnétique donc c'est un champ magnétique qui peut-être peut protéger ce couple de cette condition là voilà alors la prévention normalement si on n'est pas on travaille pas dans un hôpital ou comme médecin ou on n'est pas politicien ou autre personne qui sont toujours en contact avec d'autres personnes c'est à dire au risque la prévention et la prévention pour le corona en général on prend le One Cup One Life Cup One Cup Two et vous vous rappelez sûrement du protocole sinon vous pouvez le trouver sur Keshe Foundation Wiki au plasma si une personne est infectée par le virus c'est important maintenant de fabriquer la coupe de l'âme on va dans un instant expliquer comment on va faire on peut faire ça après vous prenez le plasma liquide de la coupe numéro 3 c'est ça la coupe de l'âme et la coupe de numéro 2 et vous prenez des bains avec ça et en plus essayez d'avoir de plus de rapports sexuels que vous pouvez ça c'est vraiment très très rare que un conseil soi-disant médical se prononce dans cette direction là et c'est très fun j'ai ça ensuite il a dans le même contexte monsieur Keshe a parlé de comment décalcifier notre corps c'est à dire si on a passé par une infection avec le corona le corona où il va se greffer dans le corps à ces tous ces endroits là et ça peut être multiples endroits au même temps il va faire une calcification et cette calcification vous le savez c'est après c'est très propice à développer dans le même endroit un cancer et si c'est à multiple si vous une personne à multiple place dans le corps où la calcification a eu lieu le risque de développer des cancers peut être aussi à multiple au même temps et ça fait que le cancer est beaucoup plus virulent et il amène à la mort beaucoup plus rapidement donc de là l'importance d'être capable de contrer la calcification le protocole pour cela c'est vous ajoutez du sel de magnésium ça peut être sel de l'Epsom à la production de cap 1 et cap 2 cap 1 et cap 2 après vous incorporez les plasmas liquides de cette production là dans une lotion une lotion et cette lotion vous n'avez pas besoin de faire une lotion à partir de zéro vous pouvez acheter une lotion qui contient pas beaucoup d'huile elle ne devrait pas être à base d'huile elle devrait être à base de toutes sortes d'autres choses qui font que la peau l'absorbe rapidement souvent les lotions sont à base sont comme hydrophiles c'est à dire ils peuvent dissoudre facilement dans l'eau et comme ça vous arrivez aussi à facilement mélanger votre plasma liquide dans cette lotion là prenez de préférence une dans un magasin d'aliments naturels qui est bio et pas industriel ou pharmaceutique alors vous faites votre crème avec ça et après vous appliquez cette crème sur les endroits où la calcification a eu lieu souvent si c'est sur la peau on le voit vous vous rappelez il y a souvent deux points par lesquels ça se voit et c'est douloureux donc vous avez des symptômes comme ça vous pouvez le faire tout de suite ce protocole là si vous avez si d'autres organes étaient atteints sûrement vous vous faites traiter par un médecin et à ce moment là il va avoir fait des radiographies j'imagine et avec les radiographies vous pouvez voir les endroits affectés de calcification et à ce moment là vous mettez la crème sur ces endroits là et je me rappelle il y a trois ans Alex je crois ou Paul non c'était Paul du Togo il a il a développé une crème contre le cancer qui était publiée dans les Knowledge Seeker Workshop et vous pouvez les trouver sur le placement de la rente de la section sur les cancers je crois il est là donc là à ce moment là Monsieur Keshe a déjà préconnu d'appliquer une crème qui contient des GANS anti-cancer à ce moment là et maintenant c'est le GANS qui contient le plasma liquide Cap 1 Cap 2 avec magnésium pour traiter les endroits pour les décaltifier et attendez-vous que cette application que vous avez besoin de faire ça pour assez longtemps la dernière fois il a parlé de ça il a il a mentionné un an minimum donc c'est à long terme et c'est pas drôle d'avoir une classification donc c'est une bonne idée de ça fait pas mal c'est de se masser ça peut aussi être votre ami ou conjoint qui conjoint c'est vraiment bizarre de mots votre amoureuse votre amoureux ou votre amoureuse peut aussi le faire et l'effet peut-être est encore mieux parce qu'elle ou il va y donner son amour aussi en fait on peut pourquoi on peut le faire au lieu de prendre une huile de massage on pourrait se faire une lotion de massage qui contient pas d'huile l'huile en fait selon M. Keshe bloque le dégagement de l'énergie plasmique donc c'est trop lourd on laisse faire l'huile on fait une lotion et si vous vous massez mutuellement ou vous massez vous-même vous pouvez vous faire une lotion pour massage qui est fait avec le plasma liquide Capone et Capto avec un peu de magnésium dans la production alors là on va parler de la cup of soul la coupe de l'âme la coupe de l'âme c'est la troisième coupe qui est sur la photo tout à gauche au milieu vous voyez la coupe numéro 1 et à droite la coupe numéro 2 les deux à droite milieu et droite c'était quand ils sont liés ensemble ça devient la coupe de l'âme et maintenant on a M. Keshe a ajouté la troisième coupe qui fait la coupe de l'âme non c'est bon tu as rectifié non c'est sur l'autre schéma c'était l'ancien schéma que tu avais fait oui j'ai fait un nouveau schéma que je montre actuellement d'accord non là c'est bon qui est je suis retourné j'ai fait une gaffe j'ai mis trois bobines de zinc nanocoté dans la coupe troisième coupe c'était pas la bonne chose il y a une plaque et il y a deux spirales de zinc nanoplaqué dans la troisième coupe alors j'ai réécouté écouté l'enseignement de M. Keshe et il c'est très clair avec son dessin c'est moins clair avec ses mots et ça arrive des fois mais je crois maintenant je suis confiant que j'ai capté la bonne chose donc vous voyez aussi j'ai essayé de faire les connexions comme il faut et j'ai mis des points à toutes les connexions qui ont des joints parce que des fois les fils se croisent mais ils ne se touchent pas si il n'y a pas de points ça ne se touche pas donc j'ai essayé aussi avec des couleurs et tout ça d'arranger ça d'une façon que c'est inéquivoque et M. Keshe dans son enseignement il était aussi très très clair il a écrit à toutes les bobines est-ce que c'est du zinc ou du cuivre pour ne pas le faire et je suis très fier de notre communauté de knowledge seekers parce que ma faute était découverte rapidement c'est la journée même où les gens m'ont envoyé des messages pour dire que le schéma n'est pas juste il faudrait que je le le corrige et je l'ai fait alors merci c'est aussi un bon signe pour moi parce que ça me fait sentir que je ne suis pas seul je ne suis pas le seul Aviram qui va écouter et qui va multiplier les connaissances les autres ils suivent aussi et on peut se corriger mutuellement pour ne pas confondre la communauté c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas anglais par exemple qui ne peuvent pas écouter la source elle-même si maintenant on veut parler de la fabrication la première chose la plus importante c'est de toute évidence comme dans tout ce que nous faisons c'est l'intention pourquoi on le fait et monsieur Kesh a dit dans ce contexte si vous le faites la coupe de l'âme peut nous donner une vie éternelle c'est-à-dire ça peut être comme une fontaine de jouvence si je la fais pour me faire une fontaine de jouvence il n'y a pas beaucoup de principes universels je ne m'occupe pas du bien de tout le monde si moi je suis je vis très longtemps et je vis une une jeunesse éternelle et je ne vis pas selon le principe universel c'est ça et je suis je m'appelle par exemple Bill ou Donald et je 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 connais même pas le principe universel à ce moment-là je ne suis pas une bénédiction pour l'humanité si je vis plus longtemps ce qu'il faut donc à ce moment-là c'est et M. Keshe a dit quand vous faites ça juste pour vous-même la coupe de vie ne va pas faire grand chose elle va ne pas produire tandis que si vous la faites avec l'intention de créer une une coupe une autre âme qui va aider le processus de la paix qui va aider l'élévation de l'âme de toute l'humanité et de notre planète à ce moment-là il a dit la coupe peut faire des choses qui vont être au-delà de vos intentions et de vos expectations donc là c'est exactement ce qu'on veut on veut apprendre on se rappelle que l'élévation de notre âme personnelle elle se fait par le billet de l'âme de l'élévation de l'âme de toute l'humanité parce que nous faisons partie du tout et notre âme va s'élever quand nous nous occupons de l'élévation de l'âme de toutes les autres alors ça c'est notre intention ensuite ça nous prend trois plaques de zinc si vous vivez dans des pays industrialisés comme l'Europe et le Canada et tout ça vous pouvez même avoir des rouleaux sur Amazon ou Ebay des rouleaux de zinc fils de zinc là il faut faire attention ne prenez pas des alliages et ne prenez pas du zinc des fils de zinc plaqués pour artisanat parce que ça peut très facilement être nickel ou chrome et quand vous c'est avec nickel c'est plus nickel quand il y a des alliages ça va produire des trucs qu'on ne veut vraiment pas donc si vous trouvez des fils de zinc vous pouvez le groupe Slovène je crois et j'ai commandé chez eux c'était le seul où j'ai trouvé ils vendaient ça sur internet c'était un magasin internet où on pouvait commander une bobine de fil de zinc sinon vous pouvez aussi faire avec le si vous avez un fil de zinc c'est très facile de faire les bobines on sait déjà qu'on a travaillé le cuivre sinon si vous avez juste des plaques de zinc je peux vous expliquer après ce diapo là comment le couper et fabriquer pour faire des spirales avec alors vous allez faire une plaque et deux spirales je parle juste seulement de la nouvelle coupe à ce moment là les autres comment faire vous savez déjà après vous pouvez monsieur Kersh a dit vous pouvez les nanoplaquer au feu et avec l'assaut d'acoustique au feu il a dit au feu si vous êtes vraiment bon j'ai essayé je ne suis pas vraiment bon parce que j'avais comme une petite tâche j'ai pris un morceau de batterie il y avait une petite tâche de goudron que je voulais fendre ou brûler avant mais quand ça brûle le zinc est déjà fondu donc ça n'a pas marché ensuite je l'ai plaqué avec la solution soude caustique à froid je les laisse dans le soude caustique température que j'ai utilisé déjà avant pour nanoplaquer d'autres choses donc je mets les spirales dedans et on peut en bois qu'ils noisissent et une fois ils sont noirs on peut les enlever avec une pincette et les mettre sous l'eau courante pour enlever la soude caustique et ensuite on peut les installer dans la coupe la coupe elle-même est en verre elle contient une solution saline de 15% le même taux salin que la cap number one numéro un ensuite pour les connexions donc sur l'image vous voyez deux bobines une bobine au centre une bobine à la périphérie et une plaque opposée des deux autres à l'autre périphérie vous connectez vous connectez les deux périphériques c'est-à-dire la plaque à la bobine qui est à l'extrémité vous connectez les deux ensuite vous connectez avec un autre fil la bobine au centre avec la connexion des deux bobines périphériques c'est très clair sur l'image par la suite vous connectez cette connexion c'est toujours la même chose vous avez déjà appris ça avec la cap number two et cap number one la coupe de l'homme que vous prenez toujours vous liez pas le même fil qui accroche la bobine directement vous prenez toujours autre morceau de fil pour connecter là vous connectez cette connexion c'est-à-dire toutes les trois entités vous la connectez à toutes les bobines cuivre nano plaquées de la coupe number one et coupe number two deux coupe numéro un coupe numéro deux ok je crois que tu t'es trompé excusez-moi te dire ça sur la coupe qui est à droite c'est la coupe numéro deux tu as marqué coupe trois ah oui ça c'est erreur horreur horreur d'erreur non je vais je vais corriger ça c'est clair c'est quand même quand je parle vous je vais dire coupe numéro deux ça c'est mal écrit merci joué donc après vous faites les mêmes connexions que vous avez déjà fait dans les coupes avant c'est à dire vous connectez les parties non plaquées ensemble de la façon comment c'est montré et les les morceaux nano plaqués sont déjà connectés comme j'ai expliqué si vous voulez mettre une batterie on va mettre la batterie d'une façon comme d'autres c'est à dire les parties nano plaquées vont au minus de la batterie et la partie non plaquée au plus l'emploi de la batterie je ne comprends pas tout à fait parce que monsieur Keuch a répété la coupe de la elle n'est pas faite pour produire du GANS ou des choses elle est là pour produire des champs seulement donc on prend quand même du GANS ou de des liquides en dessous de la bobine centrale de la coupe numéro 3 mais la production de GANS il y a des gens qui ont déjà fait tout de suite ils ont demandé ma coupe elle ne produit rien monsieur Keuch a dit c'est logique parce que dans l'âme il n'y a aucune matérialité donc si ça se produit si il y a des GANS qui se produit c'est pas YEPI ça marche c'est juste pour une raison elle fabrique ça mais c'est pas l'important l'important c'est le champ qu'elle fait vous vous rappelez et il a dit aussi demain dans l'enseignement demain il va beaucoup plus aller en profondeur de comment utiliser et comment elle fonctionne voici quand vous utilisez une batterie ça c'est une batterie AA double A que j'ai ouverte j'ai vidée et j'ai coupé le fond qui est rond pour faire une plaque la plaque vous voyez c'est l'image numéro 2 et là avec des ciseaux c'est très mal ça se coupe facile avec un ciseau vous coupez une languette de gauche après vous coupez une de droite mais vous ne coupez pas à travers vous laissez le bout à la fin intact et comme ça vous pouvez déplier une plaque dans une très très longue plaque cohérente ça c'est l'image numéro 3 ensuite vous prenez cette plaque très longue et irrégulière vous la tournez autour d'un stylo quelque chose qui est rond ou un petit tuyau pour en faire une spirale après vous la mettez dans le liquide caustique ça c'est le numéro 4 et vous attendez jusqu'à ça devient noir dans le soude caustique après vous la rincez pour enlever la soude et vous la faites sécher si vous voulez faire beaucoup pour la entreposer autrement ou vous pouvez la installer tout de suite dans votre coupe pour la section comment fonctionne la coupe de l'âme monsieur Kersh était demandé à plusieurs reprises je l'ai dit passer comment elle fonctionne il a dit faites-la et observez qu'est-ce qui se passe et surtout intervenez pas ce que j'interprète comme pour ça il n'a pas répondu non plus parce qu'il ne veut pas nous enlever le plaisir de découvrir de un et de deux parce que c'est la coupe de l'âme et notre défaut soi-disant dans la vie depuis 8000 ans c'est notre mental notre personnalité et la volonté de notre personnalité on la superimpose toujours on l'impose sur notre âme et ça c'est vraiment pas à faire à continuer donc on fait on la fabrique et on observe qu'est-ce qu'elle fait sur nous surtout on observe qu'est-ce qu'elle a comme effet sur nous donc c'est pas faire c'est pas beaucoup dans le domaine de faire mais c'est dans le domaine de l'âme parce que maintenant c'est complet on a comme les images que vous voyez en bas des trois coupes vous voyez la coupe toute à gauche elle est parallèle à l'âme la coupe au milieu est parallèle à l'âme de la forme physique ou le mentale et la coupe numéro deux est à droite elle est liée à notre corps physique et ça en fait est l'ultime remède pour le corona parce que le corona c'est un virus qui travaille sur le niveau de l'âme vous vous rappelez il entre dans le corps dans notre système non seulement physique c'est-à-dire corps mais au-delà de ça et il justement il s'en bat tout de suite au lien entre l'âme de la forme physique et l'âme pour les séparer donc cet arrangement de coupe de l'âme elle fait elle correspond maintenant tout à fait à la structure et la puissance du virus corona et là on peut ça va dans la même direction des enseignements One Cup One Life qui dit que le corona a un message et le message on peut assimiler le message en s'infectant en passant à travers toutes les douleurs et les souffrances de la maladie pour en crever à la fin où on a aussi le choix de comprendre le message et d'essayer de vivre le message et à ce moment-là on n'a pas besoin de vaincre ou de même interagir avec le corona sur le plan physique on peut faire tout sur le plan métaphysique c'est-à-dire sur le plan l'âme néanmoins il a parlé de quelques effets spéciaux qui peuvent faire par exemple tout dépend de quand les bobines sont accrochées les bobines dans la coupe peuvent vibrer ou osciller et ils peuvent se produire un gant qui a une consistance ou une couleur habituelle donc on peut être très ouvert à ce que cette arme va nous présenter dans le même contexte il a dit aussi que comme la coupe de l'homme la coupe de l'âme va aussi surtout quand elle est faite dans une optique d'aider à l'humanité de passer à travers cette épreuve faite à l'intérieur du principe universel à ce moment-là toutes ces coupes qui sont faites de cette manière vont se rejoindre vont par cela non seulement augmenter leur propre puissance individuelle mais vont aussi contribuer à le dôme de l'âme et quand je parle de tout ça à quoi je pense je pense de toute évidence à l'unité d'amélioration universelle et encore une fois tout ce que M. Kesh dit par rapport à la coupe de l'âme s'applique très facilement aussi à l'unité d'amélioration universelle ce qui fait que cette nouvelle ce nouveau cadeau de l'âme du créateur et peut fonctionner très bien comme moyen comme une unité d'amélioration universelle maison ce qu'il a déjà dit que la coupe de l'homme fait donc c'est une bonne idée de traiter cette coupe d'une façon plus passive je dirais contemplative d'une façon contemplative contemplative plus pour apprendre et on peut parce que c'est le niveau de l'âme on ne peut pas on ne va pas observer beaucoup de choses générales qui vont être la même pour tout le monde non on va voir beaucoup beaucoup de choses très très spécifiques à chaque personne parce que cette coupe de l'âme elle est liée à notre âme et elle va produire et ça c'est très très important et pour ça je reviens à Bab Assis regardez ce film et vous allez beaucoup plus comprendre sur un niveau non verbal ce que je veux dire il y a aussi un protocole publié par monsieur Keshe dans la même session pour utiliser donc vous pouvez prendre le glans ou le plasma liquide de la coupe de l'âme et vous l'ajoutez en raison de 20 à 40% à toutes vos applications ensuite vous pouvez frotter vous mettez le mélange de ça dans votre main et vous vous frottez ça sur chaque partie du corps qui est affectée et je dirais ça peut aussi être des régions du corps affectées pas nécessairement par le corona mais pour toutes autres bobos qu'on peut avoir on peut aussi utiliser le plasma liquide pour vaporiser et vous pouvez les mettre dans les balles de ping-pong pour les accrocher ou vous pouvez utiliser aussi l'application environnementale avec cette hélice qui tourne dans le vent vous pouvez mettre ça dans un réacteur comme ça aussi la coupe de l'âme peut être utilisée par toutes les formes de vie non seulement les êtres humains mais aussi les animaux et les plantes et les même ceux qui n'ont pas de corps ceux qui n'ont pas de corps très avantageux parce qu'on n'a pas besoin d'extraire le plasma liquide on peut juste faire agir le champ et ça me dit aussi quand vous faites cette coupe de vie non pardon la coupe de l'âme c'est probablement une très bonne idée de le mettre dans un endroit qui est très beau comme un hôtel un peu et qui est intégré dans votre milieu de vie que vous la voyez souvent je me rappelle dans le contexte quand j'étais à Bali à Bali les gens ont une maison un terrain comme tout le monde mais à l'intérieur ils ont déjà une porte et derrière la porte comme un demi-mètre trois quarts de mètre derrière la porte il y a un mur mais ce n'est pas le mur de la maison c'est un mur construit parce que pour eux les esprits les mauvais esprits peuvent seulement avancer en ligne droite parce qu'ils ont pareils ou stupides mais de tous les cas ils peuvent frapper le mur donc ils ne peuvent pas comme nous par exemple on rentre la porte ouvre on rentre on tourne vers la droite ou la gauche encore une fois vers la gauche et la droite et on est rentré et après dans une position centrale et jolie de leur terrain ils ont un hôtel et dans cet hôtel ils mettent des encens chaque matin ils font des petites offrandes des choses achetées ou ou produites dans leur propre jardin et je trouve de faire des offrandes c'est beaucoup plus joli et puissant que aller prier dans un dans un coin sombre de la maison alors ça peut être aussi très très beau pour nous les qui sont éduqués ou mal éduqués maganés on pourrait dire oh par l'église catholique ou protestante ou orthodoxe toute la même soupe on pourrait parce que c'est très vivant si on s'occupe des choses comme un hôtel et on et on fait vous faites ça ce que je voulais dire si on met la coupe de l'âme dans dans un environnement comme ça central de notre environnement où on vit et tout le monde le voit à ce moment là il va aussi elle la coupe va irradier tout notre terrain de toute façon la puissance surtout si elle est liée à toutes les autres coupes de l'âme elle fait partie d'un réseau mondial de l'âme wow ça on n'a plus besoin d'arroser notre jardin ah oui ensuite il a parlé des le rôle de je dirais le rôle de la coupe de l'âme elle va elle va faire que l'humanité va se développer beaucoup plus rapidement qu'auparavant avant elle va arriver à ce que je suis très content qu'il a mentionné ça éradication de nombreuses maladies vous vous rappelez il y a comme un mois ou quelque chose il a dit quand il a fait la nitanie de tout ce qu'il voit dans le futur il a dit un point de ça c'était 90% des maladies conventionnelles vont être éradiquées alors on sait maintenant comment elle va nous amener une vie sans douleur et elle va nous aider à ressentir l'amour du créateur c'est à dire être très proche de notre âme en fait cette coupe de l'âme est l'ouverture de la porte vers la communauté universelle alors l'humanité peut trouver le véritable amour et si nous avons trouvé le véritable amour nous pouvons nous élever à la dimension de l'âme du créateur parce que cette âme il est amour véritable c'est on peut dire l'espace dans lequel se trouve le créateur et ce n'est pas un espace local c'est un espace plus énergétique space of love Anastasia l'appelle space of love l'espace de l'amour à la toute fin de cette multiplication je vais revenir à la véritable amour ensuite il a dit il y a avec cette coupe de l'âme il n'y a plus aucune raison d'avoir peur du corona parce qu'on peut à ce moment maintenant parce qu'on a tous les niveaux on a le niveau physique on a le niveau corporel et l'âme de la forme physique et le niveau de l'âme et la guérison peut se faire par cette cascade à l'envers c'est à dire elle débute sur le niveau de l'âme qui va satisfaire l'âme de la forme physique qui va réparer le déséquilibre sur le niveau du corps alors cette triple coupe est l'essence la véritable essence de la création qu'il a appelée et c'est aussi le secret de la vie éternelle pourquoi parce qu'on peut suspendre ou corriger notre forme physique très bientôt parce que cette coupe elle nous aide encore plus que la coupe de l'homme à nous rapprocher de notre âme alors on peut rester calme et de mettre de nous couronner avec notre âme et ça c'est drôle cette expression de se couronner soi-même avec notre âme c'est littéralement la même expression dans les livres de Bert Spalding la vie des maîtres et ça me fait croire que notre ami monsieur Mehrankech est un de ces maîtres là et il met aussi un caveat que beaucoup d'entre nous ne échoueront parce que notre désir n'est pas vraiment pour servir l'humanité mais seulement notre égo donc ça nous demande de travailler sur travailler entre guillemets sur notre égo et à la fin de la session quelqu'un a demandé s'il n'a pas envie monsieur Kech de ne pas nous parler un peu plus du 21 mars 2021 où monsieur Kech veut se retirer de la direction active de la fondation il nous il a répondu par rapport à cette question le 21 mars c'est le début du printemps c'est aussi le début de la nouvelle vie dans le cycle annuel sur la terre mais c'est aussi un nouveau début de vie pour toute l'humanité et à ce moment là l'humanité on écrit avec un H majuscule parce que c'est une autre humanité que l'humanité avant l'humanité minuscule était juste un agglomérat incongruent d'individus et maintenant l'humanité va de plus en plus ressembler à un essaim d'oiseau ou de poisson qui bouge tout au même moment pourquoi parce qu'ils ont ce désir ou cette impulsion joyeuse importante joyeuse de ah je veux bouger ah là ça ça bouge là ah ça bouge ça fonctionne comme ça de bien de façon dit monsieur qui commente le monsieur Kesh au cours des prochains mois prochains mois on est au mois de juillet on est à moitié de l'année dans les prochains mois l'humanité va mûrir si vite que nous allons tous sans aucune exception même pas le ministre de la santé iranien même pas Donald même pas whoever Rothschild dépasser tout ce que nous avons connu par des millions d'années et n'oubliez pas que l'humanité entière s'adaptera à partir d'aujourd'hui ça c'est jeudi passé nous élevons l'âme de tous ceux qui respirent sur cette planète respirent de vrai entre guillemets parce que ça inclut de toute évidence tous les êtres même s'ils n'ont pas de corps ça c'est une super chouette de bonne nouvelle surtout avec cette précision dans les prochains mois et là on arrive à la fin pour travailler l'ego je tiens beaucoup de nous que nous nous rappelons nous tous que c'est pas un travail assez dur c'est même pas un travail dur c'est même pas un travail parce que quand on veut travailler contre l'ego pour défaire son ego ou quelle abstruse de formulation on va prendre on est trop tenté de glisser sur la voie qu'on connait déjà par notre éducation c'est la voie de reprimer l'ego ce n'est pas ça c'est juste si vous si on utilise si l'ego est en prévalence on vit avec la coupe de l'âme et comme déjà avec la coupe de l'âme on va vivre la conséquence émotionnellement on va souffrir émotionnellement de notre propre comportement et ça on n'a pas besoin de reprimer rien si on comprend si on voit sa propre souffrance par rapport à nos propres actes c'est une compréhension immédiate et là on est en train d'apprendre le véritable amour ça ça ne s'apprend pas par un manuel ça ne s'apprend pas par une discipline ça s'apprend seulement par vivre ou ça s'apprend par un chemin qui peut être nommé le chemin de la gazelle quand vous regardez le film vous allez tout à fait comprendre qu'est-ce que c'est qu'est-ce que qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait la gazelle dans le film et vous allez même voir comment bouge la gazelle sur cela je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre de beaux champs gravitationnels qui ont fait sortir plus facilement mes champs magnétiques je m'excuse encore une fois pour les fautes que j'ai qui se sont enfilés et si vous avez des questions ou des commentaires maintenant allez-y une bonne question comme Hilda mon élève elle s'il y a des questions dans la semaine elle les écrit et comme ça elle ne les oublie pas et elle peut les poser à la place un vendredi alors à vous le micro mes amis bonsoir Aviram bonsoir tout le monde bonsoir c'est Catherine je voulais savoir ce gant si on peut le boire si on peut le boire oui jusqu'à maintenant je ne me souviens pas qu'il a dit ça et je ne répondrai pas plus précisément j'attendrai demain ok pour le moment il a dit ce qu'il a dit le plus souvent c'est oui il a dit le protocole pour se frotter les parties quand on souffre de quelque chose ça vous pouvez faire c'est vaporiser et laver voilà c'est ça laver et l'autre ce qu'il a répété encore plus souvent c'est la coupe de l'âme travaille sur le niveau de l'âme donc c'est une bonne façon je crois pour nous de s'ouvrir à ça et un peu si on veut mettre moins d'énergie ou d'attention sur le plan physique merci merci à Catherine allez-y à Catherine oui le soir c'est Frank oui oui voilà en fait est-ce qu'il a parlé du niveau du taux de salinité ou est-ce que c'est aussi libre comme pour la coupe de l'homme c'est 15% c'est comme la coupe 1 d'accord coupe numéro 1 ok merci plaisir par contre moi je pense que c'est quand même un nouveau concept de la façon dont tu l'as présenté parce que quand on faisait la 1 cup 1 life puis la deuxième coupe on éloignait bien sûr les coupes pour avoir pour éviter d'avoir une interférence de champ alors que là si on crée on va créer trois nouvelles coupes si je comprends bien c'est-à-dire qu'on va faire la 1 cup la deuxième coupe et bien sûr la coupe de l'âme et on va les connecter ensemble donc elles vont travailler et elles vont elles vont créer bon il y en a deux qui vont créer des gants c'est sûr mais là on est dans un nouveau concept tu ne penses pas ? je comprends de toute de la tout à fait même façon que toi Joël je trouve c'est tellement c'est une occasion parce que c'est sûr avec notre conditionnement comme je l'ai fait hier et il y a comme un super fin je pourrais dire couche de blanc au fond d'accord mais je m'en fous oui oui c'est pas vraiment moi je suis plus intéressé est-ce que ça influence ma relation avec ma femme est-ce que les gens comme Maria par exemple notre notre chamane qui est la doyenne de notre où on habite elle hier et aujourd'hui elle est venue ici elle reçoit elle a beaucoup beaucoup d'arthrose elle n'a pas beaucoup de confiance dans la science du placement donc elle se fait traiter par une homéopathe une femme avec des abeilles donc elles arrivent avec une mallette d'abeilles elle prend les abeilles elle les met sur les endroits précis et elle les provoque qu'ils mettent leurs dards et leurs poissons à cet endroit-là et elle hurle de douleur évidemment alors c'est très torturant et je vais je vais la demander si aujourd'hui le traitement était différent d'hier aujourd'hui j'ai entendu elle criait moins et je trouve ces indices-là c'est beaucoup plus à observer est-ce que tu vas produire plus de gants ou quoi c'est très bien oui intéressant ça veut dire pardon c'est pas de Sylviane qui parle non non vas-y continue je voulais juste dire après par rapport à la coupe de l'homme nous on a deux coupes de l'homme dans la maison si on refait donc la coupe telle que tu as décrite ce soir la coupe de l'âme jumelée aux deux autres il n'y a pas un problème d'interférence là où qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la coupe de l'homme on les laisse les coupes de l'homme comme ça comment ça se passe là j'ai pris la coupe de l'homme et j'ai ajouté la troisième et avant c'était drôle avant quand je faisais toujours comme genre de prière entre guillemets le soir je montais en haut pour la coupe de l'homme je mettais ma main mes deux bras ouverts et je donnais de mon âme à elle à la coupe qu'elle prenne ce qu'elle a besoin pour devenir plus puissant et fort que moi qu'elle puisse m'aider à m'élever moi et dernièrement comme les deux dernières semaines c'était comme je pensais quand j'étais devant la coupe je pensais à ma femme je pensais plus à la coupe donc je donnais tout ça à ma femme comme si elle est la coupe de l'homme et maintenant j'ai pris cette coupe-là et j'arrive comme pas à la je ne sais pas comment exprimer ça prendre au sérieux je pense aussi tout de suite que ma femme est la coupe de l'homme et ça me résonne plus que le verre avec les bobines et la plaque bien que je l'ai fait très joli je l'ai photographié dans le soleil et j'aime l'image et tout ça j'aime 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 que la coupe de l'homme c'est ton partenaire avec laquelle tu vis ou your beloved ton amoureuse après que je me suis battu contre un peu avant une fois j'ai accepté je ne peux plus lâcher ça et je trouve c'est ça ça c'est c'est personnel à moi et je crois c'est important de garder ça dans la tête que cette coupe déjà la coupe de l'homme est très individuelle déjà toutes les productions de Gant sont très individuelles si on regarde vraiment de proches et cette coupe de l'homme elle doit être le comble de personnel oui nous on en a fait deux coupes de l'homme justement pour voir exactement ce que tu disais là c'est très rigolo ce qui se passe c'est génial c'est génial ouais aviram la coupe 1 c'était du zinc nano qu'on devait mettre dedans je n'ai pas compris la coupe 1 oui on devait mettre du zinc nano coté non parce que là sur la coupe 1 c'est marqué la coupe la coupe 1 elle a une bobine de cuivre nano plaqué oui elle a une coupe une bobine de cuivre simple et elle a une plaque de zinc et c'est marqué zinc z n nano c'est marqué c'est marqué c'est marqué c'est marqué je vais regarder sur le dessin je vais regarder la coupe 1 ah oui nano coté non il ne faut pas faire ça nc oui merci alors je vais enlever le nc ah j'ai eu peur j'ai vite été regardée si c'était moi qui m'étais trompée non bonne idée de le dire tu vois t'as des bons élèves quand même ouais j'ai fait plein de fautes c'est pas grave Aviram le sensuel c'est que je ne me sois pas trompée que personne ne se soit trompée voilà là c'est une épicure c'est pas grave merci merci de le dire aussi c'est formidable parce qu'on suit quand même qu'est-ce que tu dis oui et je suis aussi je veux pas tu vois quand j'étais très petit je voulais devenir médecin t'étais trop amoureux quand t'as fait ça c'est pour ça et après je ne pouvais pas parce que mon numerus claus je n'étais pas assez bon à l'école après j'avais un ami qui est devenu médecin il m'a raconté c'est quoi les études j'étais très content que je ne suis pas devenu médecin après je voulais devenir guérisseur et après j'ai vu tout le monde regarde des guérisseurs comme si c'est le guérisseur qui guérit les gens et je n'ai pas aimé ça et avec le plasma c'est la première fois où c'est super clair pour moi que si quelqu'un guérit de quoi que ce soit ce n'est pas sa propre force de guérison et pas parce que je lui devais un guns ou whatever ça et quand je je multiplie les choses oui je suis enseignant mais je suis aussi knowledge ou apprenti au même temps au même je suis dans la même rangée que vous donc je suis juste un parmi vous qui fait un travail un peu spécial pour les autres que tout le monde ensemble on comprend mieux et j'adore ça et comme ça je me sens pas mal d'avoir fait des gaffes je trouve c'est bon parce que ça ça me fait voir à notre collaboration et ça je chéris beaucoup merci à vous je partage j'avais un sentiment merci Avira merci moi je voulais juste partager ma vision de cette coupe il faut voir que c'est uniquement du zin donc zin à nos côtés donc ça veut dire lié exclusivement à l'émotion donc je pense que cette coupe va aussi activer toutes nos émotions donc quelle qu'elle soit d'autre part la façon dont je vois cette coupe en fait je pense qu'on peut ne faire que la partie et se passer du reste puisque le reste en fait c'est nous c'est l'âme de notre physicalité c'est notre corps physique donc en arrivant à se connecter uniquement à cette partie au travers de l'émotion en fait on va libérer des champs et dans le même temps élever notre âme donc ça veut dire qu'en élevant notre âme physique on va élever notre âme je dirais centrale donc pour moi sincèrement cette coupe je ne la fais qu'avec la la partie je ne m'occupe pas du reste puisque le reste on l'a fait auparavant ensuite le reste couple 1 couple 2 c'est moi je l'ai en moi donc voilà je me connecte uniquement à cette troisième coupe et au travers de cette connexion je vais activer certaines émotions qui vont permettre d'élever mon âme et d'ouvrir ce portail très cool j'aime ça je trouve ça très bien et tu sais si bien peut-être que ce que Avira m'a présenté ce soir qui est le reflet de ce qu'a dit M. Kech c'est peut-être juste une phase de transition justement entre ce qu'on a vécu jusqu'à présent et ce que toi tu proposes ce soir avec ces quelques mots oui ce qu'il faut voir c'est que M. Kech est obligé de nous montrer des outils physiques oui c'est bien ce que j'ai voilà mais derrière quelque part on n'en a pas réellement besoin après juste une petite chose que j'avais vue par rapport à la date du 21 mars 2021 en fait si on voit 21 3 21 ça fait 3 3 3 donc 3 et 3 6 et 3 9 donc on arrive à 9 fin d'un cycle et début d'un nouveau cycle j'avais lu ça quelque part donc je ne sais pas si c'est bien réel ou pas mais enfin voilà voilà d'autre part pour après M. Kech il n'a pas allé de la même ah il l'avait dit M. Kech je ne sais plus le 21 mars 2021 voilà 21 c'est pour toi 21 il a mentionné le 9 c'est ça il a dit que ça donne la completion d'un cycle et l'ouverture d'un autre comme il dit maintenant le livre de l'âme se fait écrire maintenant et après que l'on donc utiliser les à la limite les zins nano qu'on a déjà au travers de nos couples pour nano-coter le zin pour la nouvelle coupe que l'on va faire oui mais là il faut avoir le temps il faut avoir le temps il faut avoir le temps et puis l'environnement qui est adapté à ce qu'il a dit parce que il y a forcément des champs perturbateurs qui ralentissent encore le processus attention mais par rapport au nano-coating c'est vrai que j'ai fait aussi le nano-cottage à froid parce que le nano-cottage à chaud je ne sais pas Joël toi tu connais ce quoi pour le zin je ne l'ai pas fait encore vous l'avez pas encore fait moi je fais encore beaucoup de nano-cottage là je le fais à froid et puis ensuite je mets quelques granules de 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 et puis le tout là je vaporise un petit peu je laisse au soleil parce qu'en ce moment il fait très chaud je trouve que le soleil il fait son travail oui le soleil c'est magnifique encore faut-il être dans une région où tu as le soleil j'ai ajouté aussi de l'hydroxyde de potassium oui ressemblant au zinc il se donne encore assez facilement il n'y a pas de soucis moi j'ai d'autres difficultés parce que je fais des batteries en ce moment pour des tests pour la fondation et c'est vrai du titane du nickel de l'alu là c'est plus difficile voilà voilà quelques petites précisions que je voulais donner selon mon ressenti voilà ah ouais j'aime bien ça ok pour ceux qui me suivent dans les cours que je donne une fois tous les mois je suis obligé de le décaler un petit peu je vous expliquerai pourquoi pourquoi dans une prochaine session disons que je m'occupe de suite aux réunions publiques qu'on a faites et qu'on fait assez fréquemment elles sont espacées tous les 15 jours en ce moment on a fait venir finalement des médecins des thérapeutes des biologistes ils sont aperçus qu'effectivement les champs étaient assez efficaces et en ce moment je suis complètement pris j'ai même arrêté tout le reste parce que il y a des personnes qui sont très malades et qui viennent à la maison et je leur explique la technologie individuellement donc je suis concentré là-dessus j'espère que vous comprenez un petit peu ce retard et puis ce délai supplémentaire pour les prochains cours parce que c'est très important ils se sentent bien c'est un peu ce que disait Aviran tout à l'heure ils se sentent très bien et bon et c'est prioritaire encore que ce sont des gens qui sont entre les cancers et la ZT et tout ça c'est quand même pour moi je considère que c'est prioritaire alors ne m'envoyez pas trop si je ne suis pas à l'heure pour ces sessions Zoom je vais vous faire passer le message et demain matin un enseignement très important donc monsieur Keach a beaucoup de choses à nous annoncer demain bien je vais si il n'y a plus de questions je vais lancer la vidéo qui va conturer notre session de ce soir je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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